Bonjour à toutes et tous, vous avez certainement lu dans le daté juin du magazine La Pêche et les Poissons le test complet de ce flotte tube caperlan FLTB 9, donc c'est le grand frère du FLTB 5 qui est sorti maintenant il y a 4 ou 5 ans. C'est un modèle avec une construction très robuste en tarpaulin, donc c'est une toile PVC qui est très épaisse et donc ça va donner beaucoup de solidité mais également une super glisse. On va le détailler ensemble, je l'ai essayé sur différents plans d'eau, j'ai pu le tester vraiment comme il faut. Le gros intérêt c'est en effet sa capacité de chargement, on va l'aborder, il y a deux gros boudins et surtout une plateforme intermédiaire qui est de la même fabrication que les paddles, donc c'est quelque chose de super dur qui va offrir là aussi une très bonne rigidité à l'ensemble et également une très bonne glisse. Alors si on fait un premier constat, vous voyez quand même que c'est un gros bébé, là dessus il n'y a pas de question à se poser. Il pèse environ 13 kg à vide, donc ne le chargez pas trop parce qu'après il faut quand même l'envoyer avec des palmes, donc voilà. Mais cette structure et ce poids vont permettre d'offrir une très grande plateforme arrière pour mettre un bacan éventuellement et fixer tout un tas d'accessoires en sachant que, on croise les doigts, devrait bientôt arriver un petit moteur qu'on va placer sous le float tube et qui va permettre de pouvoir naviguer un peu plus facilement sur de grandes distances. Alors c'est quelque chose, il est vraiment très modulable, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut organiser un petit peu à sa guise. On témoigne tout d'abord ces bacans que l'on peut mettre où l'on veut sur les boudins. Vous pouvez voir qu'on peut en rajouter deux tellement ils sont grands. Vous pouvez les mettre de part et d'autre. Là-dessus, il n'y a aucun problème, ils se fixent très facilement à l'aide de petites sangles que l'on vient passer dans des passants, dans des sangles qui sont elles fixées sur le boudin et qui permettent un petit peu comme les systèmes môles de certains sacs à dos de pouvoir fixer ces bacans où l'on souhaite. Alors au niveau des accessoires qui ne sont pas vendus avec le float tube directement, mais qu'on peut racheter ensuite, toujours chez Caperlan, vous avez cette très grande bourriche qui permet, qui est une bourriche que l'on vient fixer sur les anneaux qui sont de part et d'autre des boudins et qui va permettre de tenir vraiment bien comme il faut dans l'eau. Alors un petit brochet ou un centre bien sûr, mais surtout des perches. C'est une maille qui est caoutchoutée, donc les poissons ne risquent pas de s'abîmer. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que si vous fixez tout un tas d'accessoires, ça va en effet alourdir un peu le float, qu'il va falloir ensuite le déplacer encore une fois avec les palmes. Tout ce qui est hors de l'eau, ça ne pose pas trop de problèmes. Tout ce qui est dans l'eau, par contre, va freiner un petit peu vos déplacements. Donc là, n'hésitez pas, quand vous n'en servez pas, à la replier. C'est vraiment super bien conçu. Il y a tout un tas de clips qui permettent de la replier et de la mettre hors d'eau, ce qui vous permettra de gagner en rapidité. Vous avez également un porte-cannes que l'on peut venir fixer aussi sur le côté du boudin de part ou d'autre. Ça, c'est comme vous le souhaitez, d'un côté ou de l'autre. Et ce qui va permettre de ranger facilement quatre cannes. Et vous avez le petit réceptacle en toile, toujours caoutchouté, qui est en dessous, qui permet de déposer, alors, les leurres évitées, parce que les hameçons vont quand même se prendre dedans, passer à travers, mais surtout une boîte de rangement. Ça permet d'être hyper accessible et vous avez un système qui vient sécuriser les cannes. Si vraiment il y avait du vent ou quelque chose, vous pouvez, avec le petit élastique qui est là, sécuriser les cannes pour éviter qu'elles tombent à l'eau. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, au niveau conception, on va retrouver quelque chose. Hop là, c'est rangé. On va retrouver donc un siège qui est super anatomique. C'est moi ce qui m'a vraiment plu dans ce FLT B9. C'est que vous avez une assise qui est vraiment très rigide, avec un cadre en aluminium. Donc quelque chose qui est encore assez léger, qui est entièrement réglable. Donc en fonction de votre morphologie, vous allez pouvoir le régler, l'assise, plus ou moins verticale. Je vous conseille de ne pas trop partir en arrière, parce que sinon, au bout d'un moment, pour palmer, ce n'est pas le top. Mais vous avez donc cette assise qui est entièrement modulable et que l'on peut donc enlever, ce qui vous permet de le ranger. On le verra, parce que j'ai fait des petits bouts de vidéos, donc au fur et à mesure, pour vous montrer des détails. De le ranger dans un grand sac, ce qui permet de ne pas trop salir ensuite le coffre de la voiture et d'être assez fonctionnel. On replie tout à l'intérieur. Ça tient super bien. Les côtés du siège peuvent se démonter pour gagner de la place. Donc c'est quelque chose de très pratique. Et encore une fois, cette assise qui est très rigide va donner déjà du confort, va vous surélever au niveau de l'eau. Ce qui va vous permettre ensuite, quand vous pêchez, de ne pas avoir les coudes qui sont dans les bacsans ou dans les boudins, comme certains flottes tubes, on va dire d'entrée de gamme. Donc là, vous êtes bien surélevé. Vous avez une belle vision de la flotte qui est devant vous. Et surtout au niveau action, vous n'aurez pas en effet les cannes, surtout avec des cannes, avec des talons un peu longs, type big bait pour le brocher. De temps en temps, quand on est vraiment trop enserré dans le flottes tubes, ça peut être gênant. Vous voyez donc qu'il peut tout simplement sauter. Il s'articule. Il vient se fixer ensuite sur la plateforme centrale avec une sorte de charnière. Et ensuite, vous avez des scratchs qui viennent le fixer directement sur la toile. Alors, si on parle de la structure vraiment principale de ce flottes tubes FLT B9, on retrouve en effet deux gros boudins d'environ 30, enfin de 35 cm de diamètre, qui sont donc encore une fois en toile PVC. C'est la même toile que les Zodiac, donc c'est super solide. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, le gros intérêt, c'est qu'on a une très très bonne glisse. Et vous avez, chose qui est un petit peu plus rare, qu'on a je crois également chez Seven Bass, vous avez cette plateforme centrale qui est très épaisse, comme vous pouvez le voir, et qui est confectionnée en drop stitch. Donc le drop stitch, en fait, ce n'est pas un boudin creux. Vous avez tout un tas d'alvéoles qui sont à l'intérieur et qui, on va venir gonfler ces alvéoles et ça va venir rigidifier, faire comme un peu un matelas avec des ressorts. Ça va vraiment donner une structure très dense, très ferme. Encore une fois, comme celle des paddles. Donc là-dessus, on est super solide. On est en effet très glissant au niveau de la toile qui est en dessous. Et vous voyez, à l'arrière, vous avez des systèmes, des anneaux, qui permettent de venir sécuriser un bacan. Vous avez une plateforme qui est très très grande à l'arrière. Et vous pouvez venir sécuriser un bacan avec des petits tendeurs. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Un bacan ou alors, en effet, un sac étanche. Enfin, vous pouvez sécuriser vos boîtes de pêche à l'arrière sans aucun problème. Vous voyez que tout l'ensemble, ensuite, ça fait donc sa forme une plateforme. Et vous avez des valves super intéressantes avec deux positions. N'oubliez pas de bien remettre la position bloquée quand vous allez le gonfler. Sinon, ça sort des gonfles automatiquement. Et en effet, un simple appui dessus, ensuite, va faire que tout l'air qui est contenu dans le flotte tube va partir. Ensuite, vous le repliez, un peu comme si vous faisiez votre lit le matin. Vous le repliez tranquillement et vous le rangez donc dans le sac de transport. Ce qui est vraiment très bien étudié. On sait que chez Caperlan, ils ont le souci du détail, comme chez la plupart des produits Décathlon. Mais là, il faut reconnaître qu'aussi bien les attaches du bacan, ce qui permet de l'enlever super rapidement, que, en effet, toute cette plateforme centrale et, encore une fois, le siège avec le cadre aluminium. Il faut reconnaître que c'est très, très bien pensé. L'ensemble m'a l'air solide. Moi, j'ai fait une dizaine de sorties avec. Voilà, je n'ai pas noté de problème. Je n'ai pas eu de souci. Donc, le prix est abordable par rapport à la qualité. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher que le modèle d'entrée de gamme, le FLT B5. Mais c'est un modèle vraiment haut de gamme. Vous allez pouvoir affronter des grands milieux avec. Vous allez pouvoir également pêcher le silure. C'est quand même costaud comme flotte. Il ne va pas vous embarquer. Donc, c'est assez sécurisant pour des grands milieux, d'autant plus quand il y aura le moteur. C'est vrai que ce sera très, très intéressant. A très bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner. On va refaire tout un tas de vidéos dans les prochains temps. Autant être au courant. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour les notifications. Au revoir.